Salut, bonjour. En prenant de nombreuses précautions d'affichage à l'écran, on va vous parler un petit peu d'une interview qu'a fait Linda Moulton-Auve. Les précautions, là, c'est pour couper court. Photos d'autopsie de l'alien. Celui qui a six doigts, en fait. A priori. Bon, il y a des gens qui disent parce qu'il y a un téléphone, là, ou sur une des images. C'est pas une salle d'autopsie. Je sais pas en quoi un téléphone gêne dans une salle d'autopsie. Ça se nettoie un téléphone. Bon, je sais bien. Mais c'est quand même qu'une salle d'autopsie. C'est pas une salle d'intervention chirurgicale où le lieu doit être aseptique, évidemment, pour pas que le patient reparte avec du matos. Mais là, le patient qui repart, a priori, il repart pas très loin. Il va dans le frigo à côté. Bon, je sais pas. Je dis ça comme ça. Je dis qu'il peut y avoir des... Ah donc, parce qu'on parle là de Roswell et d'un des E.T. qui a été stocké, a priori, dans une base militaire de l'US Air Force, à côté. Je me rappelle plus si c'est Patine... Paterson, Herbez. Je crois. Je suis pas sûr. Alors donc, on a récupéré des cadavres. Il y a des gens qui en ont vu. Il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient fait des autopsies. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat pour tromper le public ou faire une disclosure qui est toujours réversable ? C'est-à-dire qu'ils se gardent toujours la possibilité, en fait, de dénier. C'est la plausible... Oh là là, je vais pas y arriver ce matin. La déniabilité... La plausibilité déniable. Ou la déniabilité plausible. C'est-à-dire qu'ils vous disent un truc, mais après, ils se donnent les moyens de pouvoir dire, ah ben, non. C'était pas nous. C'était quelqu'un d'autre. Allez voir un bureau 2B. Demandez le prospectus. Entre Brasile et Astérix. Bon. L'administration. On va reprendre. Donc, Linda nous dit qu'elle a reçu des coups de fil avec des gens qui lui ont confirmé. Déjà que, justement, ce bouquin, celui-là ou le troisième qu'elle est sortie, c'est peut-être le troisième qu'elle est sortie, mais c'est le volume 2 de son Glimpse of the Reality, c'est-à-dire un fragment de réalité. C'est un fragment d'autres réalités. C'est un pavé, hein ? Pour ceux qui disent que... Bourrez le photo. Il y en a des bibliothèques d'exopolitique. Ça va demander des années à tous ceux qui ont refusé de s'y intéresser jusqu'à présent de pouvoir en tenir compte et savoir de quoi il parle. avec le nombre d'incertitudes qui nous reste après toutes ces années d'études sur le cas. Oui, parce que parmi les moyens, justement, de faire de la plausible déniabilité, il n'y a qu'à filmer l'autopsie. Puis vous faites une copie du film, que vous retouchez, puis vous montrez celle-là. On va dire, ah, ça a été retouché. Vous ne dites pas que ce n'est pas l'original. Pas froid touché. Vous louez une équipe d'étudiants en médecine ou d'étudiants en cinéma. Vous leur dites, chute et pépette. Je te paye ta voiture, je te paye tes études pour le reste de l'année. Tu fermes ta gueule, sinon tu meurs, ou ta soeur meurt, ou ta mère meurt. Ah bon, je vais prendre les sous et fermer ma gueule, en général. Surtout que les jeunes, là, aux Etats-Unis, ils attaquent leurs études avec des crédits monstrueux. Ça explique un petit peu pourquoi, après, on les tient bien. Ouais, c'est intéressant, hein, comme système d'éducation. Donc, on leur fait monter une scène avec tout, apprenti maquilleur, apprenti film, ou professionnel, après tout. Mais enfin, c'est mieux de tenir des jeunes, là, pour longtemps. Quitte à être vicieux, autant l'être profondément, je pense. Et puis, dans tous les domaines. Le but du jeu, c'est de gagner la partie. Oh, c'est pas gentil, mais vous trouvez que c'est gentil, ce qu'on vit, là ? C'est la mise à mort, ils nous font la guerre. Et donc, la fin veut les moyens pour eux. Et puis, nous, la résistance, et non seulement conseillers, suggérer, voire obligatoires, suivant certains articles de loi. Si le gouvernement ne respecte plus le désir de la Constitution, je ne sais plus quoi, il est d'un devoir du peuple de se révéler. Article 48, je crois. Je ne sais pas. 48, je ne sais pas. Donc, voilà, vous faites ce fake vidéo, comme ça, vous balancez ça sur le public, bon, c'est un fake. il y a plein de moyens, il y a plein de moyens d'avoir balancé une fois la vraie info, ce qui fait que quelque part, on vous l'avait dit, vous êtes prévenus, vous savez, pour les accords tacites, du style, si vous ne dites rien, ça veut dire que vous vous consentez, ce qui est une drôle d'idée, il y a des gens qui ne disent rien alors qu'ils n'ont pas d'accord. Moi, il y a des fois, heureusement, où je n'ai rien dit quand je n'étais pas d'accord, sinon j'allais péter un plomb et toute la baraque. Je préfère ne rien dire. C'est le genre. Ils en sont encore là et puis il y a des gens aussi qui ne disent rien parce que tout autour d'eux, tout le monde a dit « Ouais, ouais, ouais ». Alors, quand on sort d'un cinéma où on vient de voir un film qui nous montre un futur catastrophique, hypothétique, il faut dire non. Je ne sais pas comment on peut dire non dans les critiques, c'est illusoire, tout ça, c'est manipulé, c'est tenu. Je ne sais pas comment on peut dire non, faire un film qui dit non je ne sais pas, on est le public, on n'a pas les moyens nous. Donc, dans cette idée d'accord à suite par notre silence, il y a un vice, il y a un vice monstrueux caché. C'est comme de dire vous avez le libre-arbitre mais vous n'avez aucun libre-arbitre donc vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe, de toutes les possibilités existantes dont vous n'êtes pas au courant. Vous avez le libre-arbitre pour vous soigner entre un vaccin ou tel traitement mais je suis désolé, il y a aussi des moyens de se soigner sans vaccin ni traitement. pour de nombreuses maladies par exemple par le jeûne ou certaines pratiques. Un jeûne, un qigong bien orienté à la bonne heure, un placement en pyramide, vous n'absorbez rien et en trois jours vous êtes guéri de plein de choses. Vous allez un peu plus loin, vous êtes guéri de d'autres choses. Vous faites enlever vos dents carrières mortes et vous êtes encore guéri d'autres choses qui ne vous venaient même pas à l'esprit parce que notre médecine elle ne connaît que ça et avec ça elle veut vous proposer un livre-arbitre de qui se moque-t-on ? C'est dans toute la logique quand même sans rien connaître au sujet. Je veux dire là rien qu'à étaler les faits, c'est juste la logique de compréhension, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas. La lucidité, la conscience, la réflexion, la logique, le bon sens, l'instinct. Voilà, je vais faire plaisir. C'est de l'instinct. C'est aberrant de ne pas le faire. On peut faire une erreur une fois, d'accord, ou deux, mais insister, c'est gravissime. C'est plus que gravissime, c'est criminel aujourd'hui. On reprend là parce que je commence à dériver, je vais finir en politique. Ah, mais on est dimanche. Ouais, on est dimanche, c'est pour ça. Je vais calmer le jeu. On ne m'a pas même petit croissant. Il faudrait que je refasse un café. Vous en foutez. Bon, on continue avec Linda. Les coups de téléphone qu'elle a reçus parlaient justement en fait de cette présence extraterrestre et de la moisson, si on peut dire, d'humains et d'animaux. Abduction plus mutilation en général, on retrouve les cadavres dans des états surprenants parce qu'il n'y a aucun fluide qui sont présents sur les lieux. En plus, les incisions dans les chaires sont faites de telle manière qu'on ne voit pas la trace du scalpel. En fait, il y a dissociation des cellules. Ils ont un moyen d'écarter les cellules les unes des autres sans les couper. Un truc dans le genre. En plus, il y a absorption de tous les fluides, absolument. Et puis, il y a des ponctions régulières en général aux sphincters et aux émonctoires et aux... Comment on appelle ça ? Les yeux et la bouche, on appelle ça des... Oh, ça m'échappe. Le métier m'échappe. C'est gravissime. On reprend. Donc, il y a des gens qui lui disent, il y a deux personnes qui lui disent qu'ils ont bossé pour le MJ-12. Il y a des gens qui remettent en question la moitié des papiers du MJ-12. C'est pareil. Vous sortez une fois un vrai papier ou il y a un vrai papier qui a fuité. Qu'est-ce que vous faites ? Vous photocopiez ce papier, vous y rajoutez trois erreurs et vous refaites fuité. Et puis, celui-là, vous l'analysez et vous dites, il y a des erreurs dessus. C'est un faux. Ça, c'est un moyen. Après, il y a la personne qui a parlé et qui vient en public. Donc, on la connaît très rapidement. On trouve dans son ordinateur l'épreuve d'un trafic quelconque. On va le démolir au niveau de sa moralité. On va dire qu'il ne paye pas ses impôts. On va dire qu'il est pédo, machin. On va dire qu'il a connu un tel qui a connu un tel qui est celui qui a fait le braquage du casse de Nice, par exemple. Vous voyez ? Ah, putain, il connaît un bain. Donc, ça décrédibilise. Oh, oui. La bien-pensance, c'est entre le bisounoursisme et la limitation d'esprit en plus. Donc, c'est rapidement maniable tout ça. Malheureusement. Ils ont tous les deux dit que les gris qui avaient une tête de poire et des yeux en amande brun noir sont d'un type différent. Des petits gris à la tête triangulaire aux gros yeux noirs inclinés. Donc, ils faisaient confiance aux Iben, E-B-E-N, en extraterrestrial biological entity. Mais ils ne faisaient pas confiance aux petits gris. L'explication d'un des whistleblowers à propos de ces entités avancées qui faisaient des androïdes biologiques et des hybrides aident à comprendre la confusion qu'il y a eu depuis de nombreuses années. Depuis les années 60 où les témoins ont décrit tant de différentes entités intervenants avec des entités qui ont des cheveux parfois blonds, parfois bruns, parfois rouges, rouquins. Il y a eu un rapport qui disait que ces entités extraterrestres biologiques avaient manipulé l'ADN sur des primates qui étaient déjà en train d'évoluer pour créer l'homo sapiens. Donc, a priori, ils nous font quand même le plan des primates qui évoluent. Moi, j'ai un problème avec cette idée d'évolution. Où sont les autres qui sont en train d'évoluer ? Où sont les fossiles des éléments dans un stade d'évolution entre deux ? Où sont les premiers ? Pourquoi est-ce qu'on est les seuls à évoluer aujourd'hui ? On n'est pas vraiment les seuls, d'ailleurs, il faudrait dire. Je pense que les animaux évoluent beaucoup plus vite en ce moment. Dans les villes, les corbeaux, les oiseaux, les renards, il y a eu des études de fête sur Londres en tout cas, où ils montraient que les animaux communiquent à leur progéniture des trucs, ils les éduquent pour leur survie dans le lieu, ils leur montrent les lieux de bouffe, ils leur montrent les dangers, ils leur transmettent la description physique du visage d'une personne qui leur a fait du mal à eux. Et les enfants, sans avoir vu la personne en question, quand on leur repropose cette personne-là précisément en question, émettent entre eux un cri d'alerte qui signifie qu'ils ont compris qu'ils savent. Alors, comment font les oiseaux ? Là, suivant ma tri, suivant le dièse, suivant la fréquence, suivant l'ambiance générale, j'ai dit quelque chose ou quelque chose d'autre. Ah, excuse-moi, j'ai dit une bêtise en plus. Je me fais reprendre par les oiseaux du cru. La source militaire de Linda lui confirme que c'est vrai, mais il lui dit aussi que personne au gouvernement n'est au courant de tout ça. Alors, voici un E-B-E-N, un I-B-E-N, un encart, un petit encart. Et c'est eux qui nous ont fabriqué. Je vais me faire des copains. Oui, c'est Elohim. Un Elohim. À peu près, quoi, à peu près. Ça, c'est plutôt dans ces coins-là qu'il faut les chercher, quoi. Oui. Voilà, ils sont chefs généticiens, quoi. Et puis, ce n'est pas les seuls et puis, ils se bagarrent. Chacun des bergers veut maintenir son troupeau. Maintenant, ça dépend. Il y a des bergers qui font de l'élevage pour la permaculture sans but alimentaire derrière, juste pour entretenir le biotope. Et puis, il y a des gens qui le font, mais ils bouffent leur troupeau, quoi, quand même. Ou ils le vendent à des gens qui vont le bouffer, quoi. Voilà. Moi, je crois qu'on n'a rien inventé. Donc, on lui dit que la planète d'origine de Zéziben est une planète assez désertique qui orbite autour des soleils Zeta Reticuli 1 et Zeta Reticuli 2 à 39 années-lumière de la Terre. 39 années-lumière. Je répète juste pour les scientifiques style « Alors, ça ne peut pas être eux, 39 années-lumière. » Déjà, si on vit 5 millions d'années, 39 ans de voyage, on s'en fout. On prend des bons bouquins, des bonnes vidéos. On n'oublie pas sur des capsuleurs ou les allumettes sur les fumeurs. Fumeurs et buveurs. Non, mais même aujourd'hui, ils admettent qu'il y a des moyens de faire du warp. Comme dans Star Trek. Donc, de déformer l'espace autour du véhicule, ce qui permet d'ailleurs au véhicule à la soucoupe ou à l'Enterprise pour le film, de subir des accélérations et des trajectoires erratiques, on va dire, qui tueraient n'importe quel organisme à l'intérieur avec les chocs de l'accélération, les jets et tout ça. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on ne sent rien, c'est l'espace qui bouge autour. Et hop, on ne sent rien. C'est l'espace qui bouge autour. qui n'est pas soumis donc à l'intérieur. D'une part, d'autre part, encore, dans les observations, si ça se trouve, c'est les drones, il n'y a rien, il n'y a personne à bord. Si ça se trouve, c'est une machine. Machine sous contrôle ou pas, plutôt autocontrôle ou un drone. Et on lui fait faire ce qu'on veut aussi. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème lorsque ma petite voiture de course sortait du circuit. Moi, je fais ça chez le voisin parce que moi, je n'avais pas ce genre de jeu. Mais voilà, on s'amusait évidemment à lui faire décoller du circuit dans les virages. C'était le but du jeu quand même. Bon, revenons sérieux. Donc, on lui dit aussi que les différents types d'hybrides que je vais vous faire défiler là, que les différents types d'hybrides et d'androïdes qu'on croise sont créés en fonction des différents travaux qu'ils auront à faire dans la galaxie, suivant le milieu dans lequel ils vont devoir travailler. Donc, de façon à ce qu'ils soient adaptés à leurs tâches, suivant l'endroit où ils seront, sur quelle planète ou quel endroit de la galaxie ou même au-delà. Et là, ça part en étoffé juste au moment où on commence à voir un bon reptilien des familles. Ça reste un sujet très écriveux, même dans le milieu. Il y a d'ailleurs une petite série qui s'appelle « Ne parlez pas des reptiliens » en anglais. Et les gens disent « Il y en a au pouvoir et ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Vous pouvez parler des gris, vous pouvez parler des blancs, mais les reptiliens, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils vous font des pressions par été. Il est vrai que le MJ-12 a été basé par le président Truman en 1947 pour étudier le phénomène ufologique et mener les études sur les récupérations de crash et les corps aliens pour rétro-ingénierer la technologie récupérée et donc faire des autopsies d'aliens et étudier leur physiologie. Elle lui a demandé à son contact qu'elle appelle Sherman s'il avait eu l'occasion de manipuler de la technologie alien et il lui a répondu qu'il était tombé en présence du Yellow Book, du livre jaune qui est une technologie qui ressemble à nos iPads modernes. Cet iPad propose un hologramme de couleur jaune. issu de la technologie des Eben qui leur permet de capturer le temps et de le ramener en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre permettait de voir le futur. Alors là, Ankar de chez Ankar. Enfin, je comprends comment est-ce que tant de films et tant de personnes peuvent être au courant en avance d'événements futurs et les décrire de manière aussi réaliste. Parce que même si on sait qu'il va y avoir un attentat sur l'eau en septembre dans dix ans, c'est quand même difficile de dessiner sur les billets de banque la fumée telle qu'on a certaines photos de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est quand même difficile de décrire des événements de manière aussi détaillée dans leur déroulement qui correspondent à la vérité donc future. Si on n'en a pas eu une vision antérieure, je dirais. un médium qui voit le futur, il voit une scène, il voit la scène. Il a besoin de ça pour la décrire. Ou on lui raconte mais il a besoin de ça pour la décrire. Il ne l'invente pas quelque part. Ça ne peut pas être le hasard ce genre de plan. Je trouve que c'est vraiment difficile que ça puisse être le hasard. On continue. On lui précise que ce qui sort du bouquin ce n'est pas de la vidéo, ce n'est pas des films, ce n'est pas des photos. C'est vraiment une vue d'une capture du temps. Il lui dit que les Iben ont moyen d'accéder et de manipuler les lignes temporelles et qu'ils ont les étapes principales de l'évolution planétaire en réserve dans leur Yellow Book. Son contact pense que les Iben contrôlent, notent, les conséquences de leur intervention génétique. Ceci, a priori, en rapport avec l'intention que les Iben ont dans leur travail sur cette planète qu'on va considérer est donc effectivement comme un laboratoire, un zoo, une ferme d'expérience. article numéro 1, principe de non-intervention. pardon, excusez-moi. Vous voulez dire qu'on n'a pas le droit d'intervenir dans l'intervention ? Si, on n'arrête pas de vous dire intervenez dans vos vices. mais là, quand même, là, il y a 2-3 bouquins, 2-3 scénarios qui viennent de prendre une nifle au courant. Spock, je vais oublier non-intervention. t'es un agent, t'es un troll, Spock. Ah, d'où les oreilles. Voilà, voilà, j'ai compris. Ah ben, moi, je comprends vite quand on m'explique longtemps. Bon, on va reprendre. Un agent du DIA, lui a, donc, Defense Intelligence Agency, donc, service de renseignement du ministère de la Défense, il lui a confirmé que les ébènes avaient aussi fait les dinosaures en laboratoire. Il suspecte que les ébènes ont créé ou laissé faire l'arrivée de la comète qui a mis fin au règne des dinosaures en question. En cas, les fermiers, ils ne sont pas tous d'accord, ils se font la guerre. Une comète qui tombe comme ça par hasard, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, voilà, on va lui laisser une probabilité, mais a priori, elle pourrait passer par là, mais on la, je ne sais pas, si vous voyez un bulldozer qui va traverser votre prairie, vous allez le voir avec votre papier de propriété en disant, oh là, là c'est chez moi, tu ne passes pas. ou vous allez intervenir d'une manière ou d'une autre pour protéger d'une destruction vos biens ou votre intention, votre travail, votre projet. Donc, soit il y avait guerre et puis ça, c'est un acte de guerre et comme la comète Schumacher-Lévy, je crois, qui est arrivée en 17 morceaux sur Jupiter, morceaux qui étaient alignés les uns derrière les autres, une comète qui explose, elle n'arrive pas, enfin, elle arrive comme ça. Les morceaux n'arrivent pas à la file indienne. Bon, pour vous rassurer, pareil, il y a tellement de couches d'épaisseurs protectrices gazeuses et autres autour de Jupiter, ce qu'on a vu là n'a touché que les couches supérieures. Bon, c'est resté pendant un moment la tâche quand même, les tâches d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est une version un petit peu bizarre que j'ai entendue l'autre jour. Bon, qui va dans le sens que Jupiter est habité ainsi que ses lunes par différentes espèces de gens qui se font plus ou moins la guerre en plus, comme d'habitude. Oui, franchement, ils sont limités, quoi ou quoi ? Ils sont limités. où ils sont protégés. L'Élysée à la main longue. C'est machin, Bena, n'est-ce pas ? où il y a un plan où effectivement, il y a juste la lutte du bien contre le mal et puis le mal n'en a rien à foutre. C'est un sale gosse, quoi. Il fout tout en l'air. Il est prêt à torpiller le bateau sur lequel il navigue. Soit c'est un manque de conscience, soit il sait qu'il va être récupéré, soit il sait que ça n'a pas d'importance. La vie n'est qu'un jeu et que c'est nos philosophies là aujourd'hui qui lui attribuent une telle importance qu'on dit c'est bien, c'est mal, mais on n'analyse pas assez la situation de manière neutre. Si la physicalité est un passage, au contraire, c'est même bien de mourir. Le plus vite ça va, le mieux c'est puisqu'on est censé évoluer. De toute façon, nous, notre conscience-esprit à l'intérieur de ce véhicule continue son chemin, il n'en a rien à foutre. En général, quand on arrive vers 70 ans, on est plutôt moins content de quitter ce corps avec la vie qu'on mène aujourd'hui. Je ne parle pas d'un maître tai chi qui a 110 ans est encore sur un pied à 14h du matin au lever du soleil en train de guérir tout le village en plus mentalement. Je ne parle pas de celui-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On devrait être beaucoup plus nombreux. En fait, on devrait être tellement nombreux que ça déborderait, nos intentions déborderait de la planète et irait guérir ces autres planètes. Mais là, on attend leur aide au lieu de nous d'avoir le niveau. Niveau qu'on ne peut pas avoir, il faut arrêter de déconner. Même si vous faites vos 40 ans de yoga, même si vous faites n'importe quel yoga parce qu'il n'y a pas mal de yoga, notamment les yogas sur les chakras qui en fait ouvrent ces chakras aux entités. Ce sont des points d'ancrage pour l'empirisme énergétique. Donc, même si vous faites vos 40 ans de yoga, il n'y a pas de moyen naturel actuellement d'avoir un corps sain qui va durer aussi longtemps parce que tout est pollué. Parce que tout est pollué. donc le jeu est faussé. On vous dit il faut faire ça mais ce n'est pas possible. Donc, il y a une autre idée à élucubrer. celle comme quoi la vie est une leçon qui est importante mais n'a pas d'importance. Qu'il est important de bien vivre mais qu'elle-même n'a pas d'importance. C'est un jeu de dame que vous jouez au cours d'une après-midi en attendant le train. On s'en fout qu'il gagne. Ce qui compte c'est d'avoir passé du bon temps. D'avoir appris des trucs. Voilà. Dans l'idée. Mais on reprend parce que ma philosophie mais bon, elle continue en disant par la suite de l'arrivée de l'astéroïde ce qui est repris c'est le règne des mammifères. Et donc, on rentre là chez Darwin et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ces gens-là n'étaient pas fils et n'étaient pas de la même génération. C'était de différentes espèces. Différentes races. Différentes génétiques. Enfin, il y a 99% d'ADN commun avec le chimpanzé. 1% de génétique différente change tout. Et moi, je n'ai pas 1% de différence de génétique avec mes parents. Au contraire, là, on a des millièmes et encore. Pour certains, je ne sais même pas s'il y en a ou qu'ils n'évoluent pas. Je déconne. Non, mais l'épigénétique, c'est ça. C'est arriver mentalement à créer les conditions magnétiques qui orientent différemment à l'ADN qui permettent différentes configurations, différentes compositions aussi, ce qui lui permet après d'autres trucs au niveau de ses capacités de captage. Ça devient une autre antenne émettrice, captrice et émettrice, capteuse, émetteuse. Et voilà, faire le changement. Il y avait un bouquin que j'avais lu, mais j'étais tout petit. c'était à la poursuite des slants. C'était A-E-Van Vogt, je crois, Van Vogt. Et c'était une espèce comme ça qui était pourchassée par le reste de la population, d'ailleurs, qui avait la capacité d'intervenir sur son ADN de manière assez rapide. C'était un peu douloureux, il me semble, mais enfin bon. Et donc, quand le gars était soumis à la course parce qu'il était poursuivi, il arrivait à se transformer mentalement et son ADN donc lui permettait de configurer son corps comme celui d'un animal de course, une gazelle. Vous voyez ? Un zèbre. Alors, il devenait zèbre quelque part. En tout cas, ses jambes devenaient zèbres et aussi ce qui doit suivre, son cœur, l'adaptation musculaire, tout ça, le temps de la course. si je m'en rappelle bien, ça m'avait plu. Ça m'avait plu. Ils n'ont pas de chance, mais putain ! Ils n'ont pas de chance parce que personne ne les aimait, parce que les gens, ils n'étaient pas méchants, mais les gens ont toujours peur de ce qui est différent d'eux et notamment le différent est supérieur. On aime bien le magicien parce qu'il ne fait pas de mal, mais si le magicien sur scène, son petit lapin, il le transformait en tigre et qu'il l'envoyait dans la foule, les magiciens, ils feraient si ça dans la rue. Non, mais ils transforment ça en gentil lapin, alors c'est un mot. Il y a de nouveau la confirmation qu'il y a un agent qui était spécialisé à l'étude des conflits territoriaux entre les différentes races Ziti sur Terre. C'est ça, c'est les fermiers qui se font la guerre. Mon allégorie, là, je suis assez content. Je ne fais pas plaisir, en fait. c'est le bordel. Mais bon, ça me permettra de dire j'en ai marre d'avoir raison. Allez, on continue. Et le gars continue en lui disant ils se sont installés dans différentes parties de la galaxie et il y a une espèce qui est en train de continuer à terraformer la planète. Oui, moi je pense qu'il y en a plus d'une. C'est une des raisons aussi pour les chemtrails et la jonction de soufre là-haut dans l'air. Ce n'est pas uniquement pour ce qu'ils nous disent les chemtrails. Mettre du soufre dans l'air mais ça change l'acidité. Les radiations aussi, enfin, elles nous amènent sur un terrain où ne résistent en général que les dragons de Komodo. Radioactifs, tout empoisonnés, le genre. Et ça, je ne pense pas que ce soit le but des ébènes. Au contraire. Bon, hypothèse personnelle. Mais toujours est-il donc qu'ils font ça depuis, c'est les gentils on va dire, qu'ils sont là depuis 270 millions d'années. Eh bien, écoutez, ça c'est très bien parce qu'ils ont à voir avec les constructions qu'il y a au pôle sud, les constructions hexagonales à l'intérieur, il fait température ambiante supportable et qui sont des machines auto-alimentées qui réagissent. Vous approchez, elles s'allument. Vous allez dans tel coin, la lumière vous suit. C'est vous qui interagissez, c'est votre a priori, c'est mon interprétation ça. C'est notre champ électromagnétique personnel qui interagit avec le champ électromagnétique régional, local, et l'interaction des deux crée la lumière. Il y a des gens qui disent que le soleil vu dans l'espace, on ne le voit pas. Il faut qu'il y ait une interaction avec un autre champ électromagnétique pour que les deux champs électromagnétiques créent ce qui provoque la lumière. À un certain niveau, ça provoque la lumière. Quand on continue avec d'autres interférences électromagnétiques, ça devient la matière. Oui, a priori, ça pourrait être une ligne à ça aussi. On a aussi dit à Sherman que les Iben avaient eu des bases au Bhoutan, au Tibet, au Népal, qu'il y ait eu des transports de ce qu'on pourrait appeler des hybrides, au Yucatan. C'est vrai qu'il y a une ressemblance à certains hippies Niame, je crois qu'on les appelle, N-Y-A-M, ou Rame, R-A-M-E-Y, plutôt, et certains crânes allongés. Soit disant que ceux-là sont sympathiques. Non, parce que parmi les crânes allongés, là, il y a aussi les banquiers. On ne peut pas dire qu'ils sont sympathiques. Les banquiers, d'après Karen Hadass, la vidéo précédente. On comprend. Donc, on lui dit qu'ils sont servis de cet ADN de l'Himalaya pour faire une autre expérience génétique de l'autre côté, chez les Mayas. Yeah. Oui, ils sont un peu hybridés. très intéressant, le Popol Voo et tout ça. Il y a aussi, de nouveau, tous les mythes de la création humaine et la totale, à leur manière. C'est encore la même histoire, à peu près. Tout va bien et puis après, il y en a un autre qui arrive qu'on appelle le Dieu noir et qui redemande les sacrifices sanguins. On continue. Puis, en l'an 500 après Jésus-Christ, les Iben ont récupéré cette espèce locale pour l'amener sur une autre planète. Disparition des Mayas. Vous savez, incompréhensible. Linda se demande si justement cette idée d'intervention Iben au Tibet a un rapport avec les doctrines de réincarnation que promule, par exemple, Dadaï Lama. Hypothèse qui est confirmée par ce qui a été dit à un capitaine de l'armée de l'air il y a assez longtemps. Comme quoi, en fait, le système de réincarnation était l'alimentation énergétique désirée. en 1949, le recyclage des âmes est la machinerie de cet univers. Et à cette question, on lui répondu exactement. Bien. Alors, je suis ravi. Hein, ravi. Parce qu'on avait encore raison, quoi. donc on a compris l'origine du problème. C'est pas un problème, c'est là. c'est le mouvement perpétuel. Et on a le cycle de vie sur Terre qui est visible, mais il est nourri et il sous-tend lui-même d'autres dimensions subtiles où il y a la même situation quasiment. Ce qui permet de comprendre que même si on ne voit pas là, dans notre 3D, la finalité ou l'origine, on se demande où est l'origine du monde et de l'univers et la fin, en fait, ça vient de ces dimensions de même que l'électricité fait la lumière qui fait la matière. Oui, ça vient d'une dimension plus subtile à chaque fois. une idée. On continue. Donc, elle continue avec une petite réflexion effectivement sur notre conscience, nos âmes, les sept péchés capitaux. Les Ibn ont dit que tout ce qui se passe dans notre durée de vie s'est déjà produit auparavant. Donc, elle va demander à Sherman, mais si les Ibn nous ont créés et nous ont mis là, il doit y avoir une raison. Sommes-nous des contenants à âmes dont le but est d'être moissonnés pour une raison quelconque qu'on vient de déterminer, énergie, énergie ? Sherman lui a répondu que lorsqu'il avait demandé à un des anciens du MJ-12 pourquoi est-ce que les Ibn nous avaient créés et le propos des âmes, il lui a été répondu « Tu ne veux pas savoir pourquoi ? » Encore. Tout. Ça ne me fait pas plaisir cette réponse. parce qu'elle est pessimiste, mon hypothèse. La raison pour laquelle on ne veut pas savoir le pourquoi de quelque chose, c'est parce que la déception est terrible ou on se retrouverait en opposition vis-à-vis de ce qu'on pense ou vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'êtes pas d'accord. On n'est pas d'accord de voir le chat qui bouffe la petite souris mais pourtant il faut bien qu'il bouffe le chat. je ne sais pas si j'ai pris le bon exemple là mais ouais j'ai l'impression qu'on nous demande d'être très gentil et tout ça avec des préceptes qui en fait même si on les applique ne servent pas à grand chose. Bon, ce n'est pas une très bonne idée ça. Plutôt on nous demande vraiment en tant qu'éléphant de passer à travers le chat d'une aiguille ce qui demande un boulot fou il y en a quelques-uns qui y sont arrivés paraît-il mais c'est vraiment un boulot fou et donc on est beaucoup trop dur avec nous-mêmes moi je dirais au niveau de la société vu le résultat des courses à la fin franchement l'humanité doit vraiment devenir cool mais alors dire oh là de toute façon le résultat des courses c'est vraiment la partie de dame qu'on va perdre tout le temps jamais aussi rarement et le pire c'est qu'on se rend compte qu'on est en train de jouer aux dames alors que la partie a déjà commencé enfin on lui a aussi dit à Sherman que notre univers est comme un parmi les millions de milliards de grains de sable sur une plage du Nil et que ça fait un paquet de galaxies dans chaque univers donc un paquet de planètes et donc un gros paquet de possibilités de vie existantes encore plus grand que les chiffres énormes qu'on a déjà sorti et bon en fait mais que cette île est environnée d'une mer noire et glacée et quand il a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans cette mer noire et glacée on lui a fait la même réponse que pour les âmes et notre présence ici on lui a dit ça non plus tu veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans ça ça fait flipper grave ça ça on va aller boire un coup un mince qu'on n'est plus bon on va pas alors tant pis on va respirer on va le prendre avec comment on dit flegmatisme flegme on essaye de rigoler voilà c'est la solution c'est la folie c'est le rire tout le temps mais tu es bien heureux mon fils oui il vaut mieux allez on continue on lui a aussi dit que le MJ-12 avait été instauré de façon à garder le public complètement ignorant des affaires extraterrestres afin de garder d'éviter toute panique du public évidemment ils ont tout tout fait pour prédisposer le public à paniquer comme mes dernières réponses c'est vrai mais bon ça ne doit pas amener une panique quand on est normal je ne sais pas il faut se rendre compte la situation était déjà comme ça hier pour nos parents pour nos arrière-grands-parents pour les ancêtres de chez les ancêtres et a priori elle risque de l'être voire s'empirer si on ne réagit pas plus parce que là au moins on a notre état d'esprit libre être soumis à une machine qui vous empêche de penser jusque plus loin que tant ou qui vous met en danger de douleur de souffrance de martyr au cas où vous fassiez Big Brother quoi qui voit vos pensées à l'avance et vous interdit vous n'avez plus le droit de penser aujourd'hui en France vous n'avez pas le droit il y a un crime de penser vous ne pouvez pas parler et puis à la limite vous n'avez pas le droit de le penser on n'a qu'à voir ça avec Etienne Chouard un plus gros doute on est obligé de croire des mecs qui nous mentent qui trichent qui volent et qui nous tuent depuis des générations et de dire oui merci d'ouvrir sa gueule non pas ouvrir sa gueule mais écoutez moi ça ne va pas le faire ça ne l'a jamais fait ça ne le fera pas je ne suis pas d'accord moi ça n'a peut-être aucune importance j'espère que ça n'a aucune importance comme ça au moins zéro on n'a rien à foutre de ce que je peux penser même ça ils ne veulent pas ils ont besoin de mon énergie vous voyez ils veulent l'avoir d'une certaine manière ils voudraient mon génie pour les servir ils n'ont aucune idée ils piquent mes idées depuis que je suis tout petit toujours le chef d'équipe qui dit ah oui il va voir le boss et il dit on va faire comme ça lui il monte en promotion et moi je me fais virer une fois deux fois trois fois après vous dites ça tombe bien j'en avais marre de ton boulot de merde j'en apprendrai un autre s'ouvrir un peu allez on reprend et donc le but du MJ-12 c'était aussi de garder la technologie indienne récupérée en dehors des griffes si on peut dire des ennemis de la guerre froide regardez-moi cet exemple monstrueux de mauvaise foi ils inventent une guerre froide ils inventent une guerre froide parce qu'ils ont eu le rapport d'Iron Mountain qui leur dit en 1955 je crois le seul moyen de survivre c'est une guerre constante la prospérité économique c'est dans la guerre constante bon il suffit que ce soit les tenants du complexe militaire ou industriel qui aient lancé ce rapport comme ça ils vont l'orienter de manière que le GIEC lance des rapports mais c'est lui qui rédige tout c'est lui qui dépouille les votes donc il triche son but c'est de nous transformer dans tel critère dans lequel ils ont déjà placé toutes leurs billes et de façon à ce qu'on continue à les alimenter en plus c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'écologie qui sortent de leur éliolienne et de leur solaire qui pollue tout et qui est si peu fonctionnel alors qu'avait Tesla il y a 100 ans par exemple par exemple il y en a d'autres des trucs qui tournent tout seul pourquoi est-ce que dans tous les bleds il n'y a pas des pompes béliers pourquoi est-ce que les usines des salinisations pardon des salinisations ne sont pas sur toutes les côtes de l'Afrique de l'Inde du Brésil de tous ces pays où les gens ont des problèmes d'eau en plus de la Chine pourquoi 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 parce qu'ils ne veulent pas à mon avis ils ne veulent pas ce n'est pas le but du jeu ce n'est pas notre développement ce n'est pas d'arriver à notre compréhension actuelle et puis d'avoir les moyens après technologiques d'aller les voir et de leur dire tu enlèves ton projet de loi et toi tu vas faire au trou et tu te fais un examen psychiatrique qu'est-ce que c'est que cette loi qui institue l'empoisonnement des enfants obligatoire pour les éduquer à l'école mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce que tu vas les éduquer sur quoi à quelle heure à quel âge ils ne savent pas ce que c'est qu'une hormone encore à part celle du développement et du besoin de paix et de pas de traumatisme autant pendant les sept premières années au minimum mais c'est hallucinant je vais changer de sujet parce que sinon on va orienter la vidéo donc voilà donc il maintient ça permet de maintenir les ovnis d'état hors de porter des prétentions russes en clair parce qu'on en a encore là il n'y a pas de guerre froide autre qu'avec le mur et beaucoup de morts c'est encore un false flag on dit que c'est pour une raison mais c'est pour une autre en fait que les choses se passent et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de morts mais en général les morts c'est ceux qui gênent c'est ceux qui savent c'est les témoins c'est ceux qui enquêtent c'est voilà ceux qui allaient parler donc si vous regardez les travaux de Pierre Desmarais il vous explique qu'au niveau technologique justement il y avait un maintien à niveau des deux grandes puissances à l'époque vous aviez le cousin qui venait de se faire fusiller sur le mur en passant et les autres ils passaient par leur courrier diplomatique ou leur cargo d'état de la technologie aux russes et de l'arrière inversement et dans les années 80 me semble-t-il aux 90 il y a eu un gros débarquement de technologies russes aux Etats-Unis et aujourd'hui on voit les Etats-Unis qui sont donc 40 pays ont signé un contrôle un contrat de contrôle mental entre l'Etat et Lucky Martin par exemple 40 Etats américains sont sous contrôle mental par des projets secrets de Lucky Martin c'est-à-dire que c'est Big Brother communiste la totale eux se gavent et nous on n'a rien c'est la crise ils ont assez de blaireaux pour avoir des hommes dans leur service d'ordre et s'ils n'avaient plus ces blaireaux-là ils ont assez de clones aujourd'hui ils ont les clones ils ont les robots ils ont tout ça il y a déjà des robots qui circulent autour de Google je ne sais pas où dans la Silicon Valley sur laquelle il va falloir faire une ou deux émissions parce que c'est très intéressant ce qu'il y a dans cette vallée si elle pouvait se faire engloutir je pense qu'on s'en porterait beaucoup mieux c'est bizarre que la faille ne s'ouvre pas là c'est juste dans la vallée là ça commencerait par Bill Gates et tous ses bâtiments et puis en face l'autre enflure de chez et puis en face l'autre enflure de chez c'est la nana de chez Google qui était au DARPA ou qui est passé au DARPA et puis à propos du DARPA il y a encore mieux il y a le YARPA I-A-R-P-A c'est un truc encore plus futuriste encore plus secret d'ailleurs on est mal on est mal il est heureux il est caché mais on ne peut même plus cacher la 5G ça se développe puis il y a la moitié des abrutis ils sont là avec votre portable ils vous filment sans vous le dire je vois ça moi je vois les touristes qui passent à mon bled avec mon look là je me fais prendre en photo vraiment il ne leur faut pas grand chose aux gens aujourd'hui et ils ne demandent rien ils ne demandent pas la permission ils se barrent à vélo et quand tu les regardes ils arrêtent ils savent bien qu'il y a un truc qu'ils pourraient demander c'est facile de demander en plus je dis oui je dis on est à la foutre quelque part je monte ma bouille je monte ma tête là à plus de gens que lui va le monter dans toute sa vie avec ses photos mais je m'en fous c'est pas la question là elle n'est pas là de toute façon ça c'est mon masque ah c'est trop tôt ah 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 oui c'est aussi un faux dentier ah 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 très dur à trouver un dentier et denter ah 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 je vais goûter un pognon fou ah 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 bon on reprend bon et donc tout ceci sous le prétexte de la sécurité nationale donc la sécurité nationale tue les peuples vous voyez bravo c'est la sécurité nationale ça veut dire quoi nationale finalement quelque part non parce que là il doit y avoir une autre signification à ce mot aussi la nation pour eux c'est autre chose ça veut dire je sais pas quoi entreprise numéro entreprise d'élevage c'est dangereux et donc elle conclut là est-ce que les aliens est-ce que qui sommes-nous sommes-nous des agents pour des aliens des pions des valeurs peut-on considérer qu'il y a un allié alien qui œuvrerait pour notre bien très bonne question donc il est sacrément endormi celui-ci c'est Merlin lui il faut un appel de Vivian Morgan ou Vivian je m'appelle plus les deux allez un remote viewer a eu des renseignements très intéressants à propos des aliens amicaux et les aliens inamicaux aussi et c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode de Truth Hunter le teasing rien que le temps de dire ça elle pouvait déjà nous en donner trois mots c'est comme les gens qui disent pendant une demi-heure il faut se dépêcher parce qu'on n'a plus le temps parce que vous savez avec les publicités qui doivent arriver et puis les gens qui doivent encore parler oh mais tais-toi tais-toi tu perds le temps que tu dis qu'il te manque c'est la folie c'est n'importe quoi c'est des excuses on ne peut pas faire une émission d'une heure on s'en fout des gens qui ne comprennent rien ils ne comprennent rien de toute manière là c'est trop tard c'est passé c'est fini il n'y en a plus qui peuvent se réveiller s'ils ne sont pas réveillés ils sont déjà trop empoisonnés ils sont sous contrôle mental ils ont déjà toutes leurs habitudes ils ont des crédits à un tel point qu'ils ne savent plus ils ne voyaient pas autre chose on leur a enlevé leur confiance on leur a coupé chimiquement on leur a enfin bon c'est une totale les mecs ils bossent bien en face ce n'est pas des guignols nous on a inventé des trucs géniaux ils les ont transformés de manière très malsaine mais les trucs étaient géniaux ça marche bien et tout ça à cause d'enfants qui à l'école ont dit je serai ingénieur je vais faire ci je vais faire ça parce que je crois en ci et en ça et que tout ça c'est faux et donc les petits crétinoscopes qui sur le net nous bafou bafou nous dire enfin le genre troll le troll d'état je ne sais pas si vous voyez bien le genre ils mettent tout en doute ils ne croient qu'en la science mais jamais il y en a un qui fait un reportage j'ai fait une vidéo sur la science qui est mis en doute et en cause parce qu'elle triche surtout dans les laboratoires sur les papiers les gens qu'elle met dans les papiers les gens qu'elle met dans les conseils d'études des papiers qu'on propose surtout à tous les niveaux les universités pression chantage stimuli vos enfants iront à l'école américaine voilà ah ben écoute moi donc je vais aller faire mon séminaire de Big Pharma voilà et je vais vendre ces médicaments c'est hallucinant c'est hallucinant il faudrait qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes parce que là on leur parle gentiment enfin moi je leur parle gentiment ouais je suis pacifiste mais si tu viens m'empêcher d'être pacifiste je peux défendre cette situation jusqu'à la mort et pas la mienne si possible je ne veux pas déconner non plus de l'autre côté on s'en fout la vie c'est une leçon si tu me tues c'est mon service en fait ouais c'est un peu simpliste bon on va essayer de quitter cette vidéo sous une un aspect plus sympa ben il semblerait quand même qu'en essayant d'y comprendre quelque chose on s'en sente mieux que si on ne cherche pas à comprendre et cette expérience terrestre m'a au moins permis d'avoir enfin un tel nombre de copains d'amis de collègues que je serais incapable de les inviter tous à mon anniversaire il faudrait y penser faire un festival un festival que des mecs mordent de rire du soir au matin ça sert pourquoi dans toute la région ça va faire un foin ça va lancer la mode avec bienveillance avec bienveillance bon je vous remercie d'avoir suivi je vous dis bon courage à très bientôt salut merci 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 merci